Nous allons revoir les sons S et Z qui peuvent parfois te poser problème puisqu'ils sont assez proches. Observons d'abord le premier son, le son S. Regarde bien le geste que te représente le personnage. Ce son S, tu l'entends par exemple dans os ou dans salade ou encore dans soleil. Passons maintenant au son Z. Regarde bien le geste du personnage. Le son Z, il peut s'écrire de différentes façons. Il peut s'écrire avec la lettre Z, bien sûr, mais aussi avec la lettre S. Rappelle-toi. Lorsque la lettre S est coincée entre deux voyelles, les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Donc lorsque cette lettre S est coincée entre deux voyelles, elle chantera Z. Comme par exemple dans dinosaure, ou bien dans fusée, ou bien encore dans oiseau. Écoute bien les mots que je vais te donner. Prépare ton ardoise comme sur le modèle et et ensuite tu devras écrire S si tu entends S si tu entends S ou Z si tu entends Z. Numéro 1. Fraise, le fruit, fraise. Numéro 2. Ananas, ananas. Numéro 3. Maison, maison. Numéro 4. Poison. 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 Numéro 5. Souris. 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 Numéro 6. Rose. Numéro 7. Pastèque. Pastèque. Et enfin le dernier numéro. Classeur. Classeur. Nous allons observer la correction ensemble. Voilà la correction. Je te laisse comparer à ton travail et te corriger si nécessaire. Passons à un petit exercice de choix. Il va falloir choisir entre un seul S ou deux S. Regarde bien le mot qui est écrit en haut. Je t'ai mis une image pour t'aider. Et choisis soit le numéro 1, soit le numéro 2. Un, un seul S. Deux, deux S. Ce premier mot c'est une case. Alors la bonne réponse. On entend Z. Et il y a une voyelle de chaque côté. Donc un seul S. Deuxième mot. Des chaussures. Et bien encore une fois, deux voyelles de chaque côté. On veut que ça chante S. Donc attention, il faut prévoir une barrière supplémentaire et donc deux S. Un dessin. Toujours une voyelle de chaque côté. Le E et le I. On veut que ça chante S. Donc il faut une barrière. Double S encore ici. Dernier mot. Une valise. On a une voyelle de chaque côté. Le I et le E. Et on veut que ça chante Z. Il faut donc un seul S. Bravo si tu as tout trouvé. Pour tracer la lettre S, tu démarres sur la ligne d'écriture. Tu traces d'abord un trait oblique. Puis tu rajoutes un gros ventre à ta lettre S. Pour tracer la lettre Z, tu vas démarrer juste en dessous du premier interligne. Tu traces un trait horizontal. Un trait en oblique. Puis tu traces une boucle qui descend au deuxième interligne comme dans la lettre G. Et tu reviens sur ta ligne d'écriture. ... ... ... ... ... Nous allons lire les mots suivants et ensuite nous essaierons de les associer aux images. Je te laisse quelques secondes pour pouvoir lire ces mots. On y va, premier mot. Regarde bien, il y a deux S, c'est donc une petite barrière qui va faire chanter S. Un poisson. Deuxième mot. Il n'y a qu'un seul S. Il y a une voyelle de chaque côté, ce sont donc des cousins. Troisième mot. Deux S de nouveau, donc le son S. Il s'agit des desserts. Quatrième mot. Il y a encore deux S, donc on entendra S. Il s'agit des coussins. Avant dernier mot. Un seul S. Et une voyelle de chaque côté, il s'agissait du désert. Et le tout dernier mot. Un seul S encore. Une voyelle de chaque côté, le I et le O. Il s'agissait donc du poison. 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 Il s'agissait donc du poison.